On a vu les principaux systèmes de fonctionnement, nous allons donc les comparer sur plusieurs points pour voir qui a un peu plus d'avantages sur les autres. Donc déjà au niveau du réalisme des répliques par rapport aux vrais armes. En numéro 1, nous aurons donc les répliques à gaz, vient ensuite les springs et ensuite les HPA spring et HPA gaz. Donc quand je parle de gaz, je mets en général les CO2 dans ce classement. Donc tout simplement, les gaz seront beaucoup plus réalistes de par le positionnement RS de leurs chargeurs et la facilité de rechargement. Pour ce qui est des springs par contre, les chargeurs ne sont en général pas conformes, mais leur extérieur reste globalement réaliste. Car les problèmes des HPA spring qui sont un petit peu moins réalistes que les gaz, il y aura tout de même une bouteille qui ressort même si le système est compact. Pour ce qui est des HPA gaz, c'est encore moins réaliste que tous les autres parce que tout simplement, le flexible sera relié sur le chargeur et donc visible. On pourra donc voir qu'il y a un souci, que ce n'est pas une vraie armes. Pour ce qui est de la facilité d'utilisation générale des répliques, je vais mettre en première place les springs, ensuite en deuxième place les HPA spring, troisième place gaz et quatrième place les HPA à gaz. Tout simplement parce que les springs sont très faciles d'utilisation, vous avez juste à la prendre, mettre des billes et vous êtes prêt à jouer. Pour ce qui est des HPA spring, il faudra tout de même préparer la bouteille avant d'aller jouer et faire les quelques reliments au niveau de la pression, etc. Pour ce qui est des répliques à gaz, il faudra recharger en gaz après chaque utilisation de vos répliques. Après cela, vous êtes prêt, il faut ensuite remplir les chargeurs en billes. Pour ce qui est des HPA gaz, il faudra préparer la bouteille avant d'aller jouer et également, lorsque vous rechargerez votre chargeur parce que vous n'avez plus de billes, il faudra également retirer le flexible du chargeur et le mettre sur le nouveau chargeur. Ce qui peut vous faire perdre un tout petit peu de temps lors du rechargement, mais on va dire que vous perdez entre 3 à 5 secondes selon votre habitude d'utilisation. Ce qui n'est pas totalement impossible à faire, mais il faut le prendre en compte. Pour ce qui est de la facilité de grade, je mettrai en première place les springs, tout simplement parce qu'il y a énormément de pièces pour ce qui est des springs et une fois que c'est mis en place, il n'y a pas trop de complications à prendre en place. Pour ce qui est des gaz et HPA, ce sera à peu près équivalent parce que de toute manière, les gaz pourraient être totalement upgradés et très efficaces. Il faudra tout de même les passer en HPA. Les HPA sont des fois un peu plus compliqués puisqu'il faut penser à la bouteille, recharger la bouteille, faire le changement à l'intérieur, faire le changement aussi pour ce qui est des HPA gaz, faire le changement des chargeurs parce qu'ils ne seront plus comme des gaz classiques. Toutefois, les kits HPA seront compatibles pour ce qui est des springs, principalement sur les VCR10 et type 96. Par contre, pour tout ce qui est réplique de gaz, vu que c'est un kit extérieur en soi, elle pourrait être adaptée sur toutes les répliques. Pour ce qui est de la facilité et rapidité de changement de puissance, ce sera bien sûr en première place les deux types de HPA. Deuxième, les gaz et ensuite les springs. Les HPA, il suffira tout simplement de faire les changements de réglage au niveau de votre régulateur. Pour ce qui est des gaz ou CO2, en général, il existe des kits avec un simple tournevis qui permet de régler la puissance ou alors il faudra tout simplement changer de type de gaz, passer par exemple du butane au propane, etc. ou alors même au CO2. Pour ce qui est des springs, il faut également tout démonter et donc changer le ressort. Donc, ça ne prend pas excessivement trop de temps, mais pour ce qui est de le faire en partie même, c'est, on va dire, beaucoup trop compliqué. Il faut, en général, moi, je dirais qu'il faut entre un peu moins de deux minutes pour changer un spring, mais bon, vous ne pourrez pas vraiment le faire sur le terrain. Ça ne se fait pas en cinq secondes. Et du coup, l'utilisation à forte puissance, ce sera quasiment la même chose. Ce sera en première place les HPA et ensuite les CO2 gaz et en troisième place les springs. Tout simplement parce qu'avec une forte puissance, le rechargement ne se fera pas de façon aussi difficile qu'un spring puisqu'il n'y aura aucune résistance. Et également, les pièces ne seront pas contraintes à de fortes pressions au niveau de la mécanisme sur les HPA. Ce sera juste à la sortie du chargeur. De même pour les gaz, donc principalement les CO2 qui tapent déjà en général très fort d'origine. Par contre, les springs, dès que vous voulez passer un peu au-dessus des 2 joules, ce n'est pas totalement insurmontable de réarmer un ressort. Mais quand on veut taper beaucoup plus fort, la mécanique risque de prendre beaucoup plus de contraintes et de forcer beaucoup plus. Et également, vous, de recharger à chaque fois puisque le ressort, vous le sentez à chaque fois que vous tirez dessus. Pour ce qui est de la régularité des tirs, je mettrai donc à égalité les springs et les systèmes HPA. Et bien sûr, en dernière place, les gaz. Donc tout simplement parce que la régularité des tirs, si vous avez une très bonne étanchéité, sera très faible sur les springs puisque la pression du ressort restera constante. Il n'y aura pas de variation selon la température. De même pour les HPA, si vous avez un très bon régulateur et qui ne bouge pas, la stabilité sera très bonne. Donc la seule variation que vous pourrez avoir entre vos tirs pour les springs et HPA, ce sera principalement les billes. Si la bille est beaucoup plus légère, enfin si vous avez de mauvaises billes ou la variation de poids et de taille peut varier. Et après, ça dépend aussi de l'étanchéité au niveau de votre canon et de votre joint hop-up. Pour ce qui est des gaz, hélas, la pression va baisser au fur et à mesure que vous allez tirer. Et également, s'il y a des variations de température lors de votre journée de jeu. On en parlait un petit peu avant, mais la facilité de rechargement. Eh bien, bien sûr, ce sera égalité entre les systèmes HPA et les gaz et en dernière place, les springs. Comme je disais, il n'y a pas de contrainte à armer pour ce qui est des HPA et des gaz puisque vous remettez juste en place la mécanisme de tir et vous armez la bille. Pour ce qui est des springs, il faudra tout simplement tirer le ressort qui est peut-être un peu plus dur selon si vous mettez un gros ressort ou non. Et nous en parlions également auparavant, le silence lors du tir. Eh bien, en première place, il y aura égalité encore une fois avec les HPA et les gaz et en dernière place, les springs. Tout simplement parce que le bruit viendra principalement de la sortie de gaz du canon et également de la bille. Et légèrement, le bruit du percuteur sur la valve du chargeur à gaz. Pour ce qui est par exemple des springs, le bruit vient à 90-80% du fait que le piston va taper le cylindre. Ce qui peut provoquer des vibrations et également résonner sur la crosse si vous ne l'avez pas insonorisé. Et le bruit se fera également un petit peu en sortie de canon avec l'air, mais ce n'est pas là où se fait principalement le bruit. Donc il est tout à fait possible de rendre ces trois systèmes très silencieux. Pour ce qui est des gaz et HPA, il faudra voir pour un très bon silencieux. Pour ce qui est par exemple des springs, il faudra un silencieux, mais également un moyen d'amortir le bruit qui se fait via le choc entre le piston et le cylindre. Pour ce qui est du bruit au tir, c'est-à-dire à chaque fois que vous allez tirer, qu'est-ce qui va être le plus cher au niveau de l'énergie ? Pour ce qui est du moins cher, en tout premier, ça sera les springs, il y a ensuite les systèmes HPA et ensuite, en troisième place, les gaz. Donc tout simplement pour ce qui est des springs, le bruit au tir, ce sera seulement le prix de votre bille, puisque le système d'énergie se fera juste via votre huile de coude. Donc ça, c'est gratuit. Pour ce qui est des HPA, en général, pour faire remplir une bouteille, ça ne sera pas au niveau de la quantité remplie, mais juste la recharge. Une recharge d'une bouteille, qu'elle soit de 0,2 litres ou 1 litre complet, ce sera exactement le même prix. Mais le prix d'une recharge, pour moi qui en ai vu pas loin des kits paintball, voire des clubs de natation, ce sera 3 euros la recharge. Après, je ne sais pas vraiment combien de temps vous allez pouvoir tenir, mais je pense qu'il y a peut-être la possibilité, pourquoi pas, de faire s'en sentir avec une de 0,2 litres. Après, ça dépend également de la pression que vous mettez dedans. Par contre, pour ce qui est des gaz, il est vrai que les gaz que l'on utilise sont un peu plus chers. Après, il est vrai qu'il existe des moyens de prendre des bouteilles de propane que l'on utilise pour le gaz, pour les transformer, et ensuite les utiliser. Ce qui est beaucoup moins cher, mais demande quand même certaines connaissances. Et il faut savoir comment on fait, savoir ce que l'on fait, parce que c'est quelque chose qui peut être dangereux tout de même, et qui n'est pas à la portée de tout le monde. Maintenant, nous allons parler du prix général pour l'upgrade et la possession d'une réplique différente. Pour ce qui est des kits HPA au niveau des répliques à gaz, il faut savoir qu'entre le renforcement interne pour ce qui est du ressort de percussion, etc., le kit HPA externe peut varier entre 150 et 250 euros. Donc 150 euros en général pour ce qui est du régulateur, du flexible et de la bouteille. Et ensuite, le prix va dépendre du nombre de chargeurs que vous faites modifier, puisqu'il faudra également le système de reliage au chargeur. Et pour cela, il faut compter environ entre 20 et 30 euros si vous le faites faire en magasin. Surtout qu'il est conseillé de faire une modification permanente si vous voulez vraiment avoir quelque chose de régulier entre chaque tir. Puisqu'en effet, certains, il existe des systèmes pour remplacer les valves de remplissage par gaz pour accueillir le système HPA. Toutefois, il y a beaucoup trop de soucis si on fait ça sur le long terme. Et donc, il faut tout de même avoir du matériel adapté pour la modification, car ce n'est pas quelque chose qui se fait faire par tout le monde pour avoir quelque chose de solide qui puisse résister à une pression par HPA. Pour ce qui est des kits HPA pour les springs, alors j'ai regardé au niveau de chez Minecraft, mais sachez que Polarstar va se lancer un petit peu là-dessus. Mais on n'a juste révélé que des trailers et on ne sait pas encore à l'heure actuelle, là où je fais la vidéo, combien va coûter vraiment le prix. Donc, il faut savoir que pour un kit de transformation Spring HPA pour le VSR-10, le total vous coûtera environ 200 euros, ce qui comprend l'interne pneumatique et le régulateur. Et du coup, dans ce prix-là, vous n'aurez pas la bouteille et le flexible. Pour ce qui est des répliques Spring, du coup, il faut compter à peu près la même gamme de prix, donc entre 250 et 300 euros. Donc là, tous les prix que je vous ai énoncés, c'est juste la fiabilisation, ce n'est pas le prix de la réplique qui sera à part. Donc après, cela dépend principalement de la marque que vous allez prendre. Si vous prenez du PDI, ça peut facilement monter au niveau des 700, voire 1000 euros si vous faites une upgrade complète. Par contre, si vous prenez des pièces SHS, Airsoft Pro ou Action Army, le prix sera beaucoup moindre et vous pourrez donc tourner aux alentours des 300 euros. Par contre, pour ce qui est des kits de chambre hop-up, hop-up et canon, les trois systèmes sont quasiment équivalents. Du coup, on a vu tous les paramètres, maintenant, c'est à vous de faire votre choix. Mais je vais tout de même donner un avis global sur ce que l'on peut prendre ou non, qu'est-ce qui est conseillé de prendre. Donc si jamais vous êtes quelqu'un de confirmé ou débutant, il faudra toujours partir d'abord sur un Spring. Parce que c'est quelque chose de très facile à utiliser. Il y a de nombreuses répliques disponibles. Il y a également beaucoup de pièces d'upgrade, donc ça, on en trouve de partout à tous les prix. Et bon, vous pouvez l'utiliser en toutes conditions. Et également, on a des performances plus que bonnes et qui sont quelque chose qui sont toujours à l'heure actuelle utilisables en France. Pour ce qui est des répliques à moins de 2 joules, 450 FPS. Donc toutefois, les HPA peuvent être également intéressants, mais que sur certains points où si jamais vous voulez avoir une réplique Spring que vous ne voulez pas vraiment modifier sur trop de paramètres, vous voulez quelque chose de classique, il faut rester sur Spring. Le HPA sera à prendre si vous voulez avoir quelque chose d'un peu exotique. Si par exemple, vous voulez avoir une réplique extrêmement courte, qui fait que si vous avez ça sur un Spring, le ressort devrait être énorme pour avoir une puissance aux alentours des 2 joules en France. Là, par exemple, le HPA peut être très intéressant puisque vous pourrez libérer beaucoup plus de puissance sur un canon très court. Ou, pourquoi pas, à l'inverse, avoir un canon extrêmement large qui pourrait donc avoir le système pour porter la bille et donc avoir une portée beaucoup plus grande que si on avait juste un Spring. Ou alors, avoir un canon extrêmement large et très long, pourquoi pas. Ou, si jamais, on veut aller sur des OP un peu différentes de France où on est limité aux 2 joules, et si jamais on fait une OP, pourquoi pas, à Berguet ou alors Border War, là, il peut être intéressant d'utiliser une réplique HPA puisque la puissance sera beaucoup plus facile d'utilisation avec un système HPA plutôt qu'un ressort où là, les contraintes seront beaucoup plus grandes. Toutefois, pour le HPA, il peut y avoir quelques soucis, principalement avec les Minecraft. Il est vrai que sur les retours qu'il y a sur France Airsoft et également sur la vidéo que je vous mettrai en lien, on peut voir que le régulateur de base a des soucis au niveau de la régularité de pression. En général, oui, quand on l'utilise, des vis à l'intérieur bougent, ce qui fait que la puissance va augmenter au fur et à mesure qu'on tire. Mais si vous prenez un régulateur de meilleure qualité via une autre marque, vous n'aurez plus ce souci-là. Et également, certains pourraient ne pas aimer le fait d'avoir une bouteille en plus de la réplique, ce qui peut être tout à fait gênant, je peux le comprendre. Mais également, certains pourront préférer le HPA ou les gaz parce que le rechargement est beaucoup plus aisé et raccourci. Et également, vous aurez une réplique beaucoup plus silencieuse, ce qui peut intéresser ceux qui jouent de façon discrète par rapport à une réplique Spring qui fait beaucoup plus de bruit. Et du coup, on peut ensuite parler des gaz qui seront intéressants selon moi si on veut avoir une réplique proche des vraies armes ou alors avoir par exemple une très grosse réplique. Je pense par exemple au DSR1 ou alors le PGM-E4 qui n'existe pas en version Spring. Et de par leur taille, cela ne gênerait sans doute pas d'avoir un système HPA qui permettrait donc d'avoir des performances plus qu'honorables avec ce genre de réplique. Donc malheureusement, les répliques gaz, si on n'utilise que le gaz classique, ne sera hélas pas assez intéressant pour nous les snipers qui veulent avoir une régularité de tir vraiment précise sur chaque tir. Donc le passage en HPA sera hélas quasiment obligatoire pour les répliques de type gaz. Toutefois, pour ce qui est des répliques Spring passées en HPA, pour moi, ce n'est pas suffisamment intéressant pour nous en France si on utilise la réplique de façon conventionnelle. C'est-à-dire pas de grosses modifications, pas de raccourcissement ou d'utilisation de canons très larges. Donc voilà, je pense avoir résumé en globalité tout ce qui peut être utilisé sur les différents systèmes de propulsion. Si jamais vous avez un avis là-dessus, surtout au niveau des HPA et des gaz, je vous invite à laisser un commentaire dans cette vidéo. Maintenant, cette vidéo va se terminer. Je vous invite à donner la configuration de vos répliques si vous utilisez une réplique Spring à gaz à CO2. Comment régler les différents soucis par exemple sur les répliques de gaz pour avoir une meilleure régularité, etc. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à donner votre avis en commentaire, à aimer ou à disliker si vous n'avez pas aimé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le snipe et également sur les parties de jeu. A très bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501